Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Ça fait un moment que j'ai lu ces bouquins donc ça va être très bref je pense. Mais bon c'est des livres qui datent pour la plupart de mon challenge Bitlit. D'ailleurs je vous ai posté le bilan il n'y a pas très très longtemps normalement. J'ai lu pour mon challenge Bitlit le tome 7 Souvenirs Ardents de Psy Changeling. Et j'ai mis très très longtemps à le lire, dès que je commençais à le lire je m'endormais. Donc ça a été assez problématique. Pourtant c'est une saga que j'adore mais ce tome là pour moi c'est le moins bon de la saga. Déjà le type il a un nom à coucher dehors. De Vrage, De Vrage, De Vrage, Santos. Au début je me posais pas mal de questions. Je ne savais pas trop si c'était un psy, si c'était un humain. Je ne comprenais pas trop d'où sortait ce gars. Et tout du long j'ai eu du mal. Je ne me suis pas accrochée au personnage. J'étais juste contente de retrouver Lucas, Sacha, les anciens des autres tomes. Là j'ai vraiment eu du mal. Donc là ça va être une romance entre deux psys. Mais voilà, je n'ai pas kiffé. Donc là c'est entre De Vrage, De Vrage, enfin je ne sais pas trop. Et elle c'est Katia qui elle a deux doigts de devenir folle. Elle a pour but de tuer De Vrage. Voilà. Elle a été mise en condition pour. Mais il va se passer plein de choses. Et finalement, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ils vont finir ensemble. Mais je n'ai pas kiffé du tout cet homme. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Donc j'espère que ça ira avec le prochain. Je ne l'ai pas abandonné. Parce que c'est quand même une saga que je vais lire en totalité. Mais voilà, j'ai vraiment eu du mal avec celui-ci. Donc je ne suis pas sûre qu'il soit important. On en apprend un peu plus sur les psys par rapport à la... Je ne vais pas arriver à trouver de mon mot. À leur lien quand ils sortent du psinet. Et voilà, à leur lien par rapport à la famille et autres. Et à leur capacité. Parce qu'ils sont psys. Et chaque psy a une ou plusieurs capacités. Plusieurs ici, il me semble qu'il y en a qui en ont plusieurs. Mais... Enfin bon, voilà. On en apprend un peu plus au niveau de la fin. Mais voilà. Ça a été compliqué pour moi. Donc je suis contente de l'avoir fini. Voilà. Mais ce n'était pas la lecture de ouf, ouf, ouf. Celui-ci, je m'en serais bien passé. Hop. Let's get to ranch. Oh, allez. Ranch à la maison. Allez, allez. Allez. Ranch à la maison. Je ne vais pas y arriver, hein. Oh, punaise. Ce n'est pas possible. J'en ai juste un à mettre. Mais il va falloir tout que j'enlève. Surtout que j'ai déjà pris de patrie. Ce n'est pas cool, pas cool, pas cool. Donc j'essaierai au pire de filmer la suite demain. Si je vais vraiment découper. Mais ça me fait suer. Oh, voilà. Allez, ranch à la maison. Voilà. Ensuite, toujours pour le challenge beatlet, j'ai lu le tome 2 de la saga Le blog d'un vampire. Le blog du vampire, un truc comme ça. Ouais, le premier top, c'était Le blog du vampire. Et le blog, il écrivait B-L-O-G-U-E. Ça, ça m'avait perdu un peu bizarre. Mais bon, c'est canadien, québécois. Donc c'est de Pete Johanson. Donc c'est des éditions Hada que j'avais trouvées à Noz. Mais voilà, il me manque le tome 3. Et normalement, il me semble qu'il y a un tome 4. Mais enfin voilà, c'est une petite lecture jeunesse. Ça se lit rapidement. Mais j'ai pas trouvé ça ouflissime. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est mignon. Mais enfin, je vais m'arrêter là. Donc en gros, dans le premier tome, on découvre ce petit garçon qui s'appelle... Antisèche, 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 Antisèche. Marcus. Voilà. Et qui va apprendre qu'il est un demi-vampire. Voilà. Il a des symptômes un peu bizarres. Enfin, il va se passer des choses qui vont faire que... Donc c'est un demi-vampire. Ses parents, voilà, lui apprennent seulement maintenant. Et il va essayer de protéger son ami de vrais vampires. Voilà. Et voilà, donc... C'est mignon, mais... C'est pas ouflissime. Donc non, je vais m'arrêter là. J'ai lu ma lecture du mois de juillet, du coup, qui était The Kiss Quotient. Non, la lecture du mois de juin. Donc là, on est au mois de juin quand même. Ouais. Merci, Soirette, pour cet aparté. Donc, j'ai lu The Kiss Quotient. Et bien sûr, je reçois ces messages en double. Est-ce que je vais recevoir le... Celui-ci en double ? Non, c'est bon ? Et si. Et non, c'est pas mon portable qui bug. Même mon homme reçoit ces messages en double. Donc, The Kiss Quotient. Donc, c'est de Hélène O'Wang. Ah, je vais vous montrer la couvre comme ça. Ça charge. Avec ma connexion. Ma connexion internet. Voilà. Donc, de Hélène O'Wang. Donc, aux éditions Hugo Romand. Je ne me souviens plus forcément, voilà, de cette histoire. Mais je sais que je l'ai lu relativement rapidement. Donc, c'est que j'ai aimé. Mais bon, c'est un Hugo Romand. C'est d'un romance. Voilà. La plupart du temps, ça ne reste pas forcément dans la tête. Donc, là, c'est l'histoire de Stella Lane. Ah oui, elle a une brillante carrière professionnelle. Elle est très chiffre, très... Voilà. Je ne sais plus trop exactement ce que c'est que son... Son boulot. Merci TikTok. Mais, voilà. Elle est très, très carrée. Et elle en fait toujours trop au boulot. Et elle a un syndrome d'Asperger. Donc... Mais elle ne veut pas que les gens s'en rendent compte. Donc, elle ne le dit à personne. Mais, voilà. Elle est très... Elle est très toquée. Enfin, elle a... C'est une forme... Oui, c'est de l'autisme. Donc, elle a des rituels. Enfin, assez spécial. Et elle est... Et ses parents la force un petit peu à... À être... À avoir... À se trouver un chéri, en fait. Donc, à chaque fois, ils lui font des... Ils essayent de lui arranger un petit... Des petits rencarts avec les fils des amis. Donc, là, voilà. Stella, elle va se payer les services d'un escort boy. Donc, il s'appelle Michael. Et... Elle va lui proposer... Un contrat, en fait. Sur une... Sur plusieurs rendez-vous, en fait. Alors que lui, il est habitué à... Que ce soit... Voilà. C'est une nuit et basta. Mais, bon. Là, on se doute qu'il va faire exception. Et qu'il va se passer des choses entre eux. Et que, finalement, ils vont finir ensemble. On s'en doute. Mais j'ai trouvé cette histoire très, 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 très... Moi, c'est pas trop, trop. C'est plus très, 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 très bien. Donc, ouais. Je m'en souviens pas forcément bien. Mais je me souviens que la lecture, j'avais beaucoup aimé. Le tome 3 de Twilight. Donc, hésitation. Et voilà. Moi, je les écoute. Voilà. En audio, ça passe bien. À part, voilà. Bella qui me saoule un petit peu. Avec... C'est quoi le terme qu'elle utilise toujours ? Ah, c'est maintenant que... Il faut que... Ah ouais. Der Chef. Ah. J'en peux plus de ces Der Chef. J'espère que... Oups. Spoiler alert pour le book haul. Mais, voilà. J'espère que dans celui-là, on n'y aura pas droit, quoi. Clairement. Parce que les Der Chef, mon dieu, j'en peux plus. Enfin, bon. Donc, j'aime bien. J'aime bien l'univers. Tout ça, tout ça. De me rappeler. Parce que moi, j'ai vu que les films. Je n'avais pas lu Twilight lors de sa sortie. Voilà. Je n'étais pas une fan. Je ne comprenais pas trop le truc. J'avais vu les films déjà une première fois. Et je n'avais pas forcément accroché. Je pense que ce n'était pas le moment. Voilà. Là, je les ai vus. Je les ai... Je me les ai bin-watchés il y a quoi ? Peut-être un an ou deux. Et là, ça l'a bien... Ça l'a mieux fait. Donc, c'est pour ça que je voulais les lire de toute manière. Puis, bon. Je les avais à la maison. Doudou étant fan de Twilight. Voilà. Pendant son adolescence, il était un petit peu fan fan de Christens... Christens... Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus. Enfin, elle, Bella, là. Alors qu'elle n'est pas... Voilà. Pas bon, bref. Je faisais une fixette. Mais bon, donc, il les avait tous lus. Il les avait gardés. Donc, là, j'ai pu les lire. Même si je les écoute en audio, en fait. Enfin, bon, bref. Mais, voilà. Il faudrait que je finisse cette saga. Mais là, je suis en train d'écouter. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas pu l'écouter. Mais... Le tome 3 de la saga The Mortal Instrument. Donc... Mais j'aime bien. Je continue à savourer cette histoire. Mais moi, je préfère Jacob. Voilà. Ensuite, j'ai lu Il court, il court, le furet de M.G. Arlitch. Donc, c'est le tome 2 de la saga Ellen Grace. Et j'aime toujours autant. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé dans celui-ci, déjà. Voilà. Ah oui, là, dans celui-ci, on va retrouver un homme avec le cœur arraché. Voilà, voilà. Et... On va se retrouver un petit peu dans l'univers des prostituées. Et j'ai bien aimé. Et je ne sais plus comment ça finit. Ah si. Ah si. Mais, voilà. J'ai bien aimé ce tome. Il y a beaucoup de suspense. On espère vite trouver qui est cette personne qui tue. Et voilà. Je ne veux pas trop vous en dire. Mais voilà. C'est sombre. C'est dans l'univers des prostituées. Donc, et là, à chaque fois, les victimes sont retrouvées sans cœur. Et la plupart du temps, il a été envoyé à la famille. Et voilà. Il y a des choses qui font que... Il y a des similitudes dans les choix des victimes. Enfin, mais bon. J'ai beaucoup aimé. Et voilà. Il faut que je lise la suite prochainement. Et j'adore ces éditions des 18. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Donc, vous avez vu que je me suis procuré la suite de toute manière dernièrement. Voilà. Mais bon. Ouais. C'est vraiment une saga que j'aime bien. Et qu'il faut que je lise plus régulièrement. Après celui-ci, j'ai lu La sirène de Kierrakas. Je n'ai pas fini encore la saga, la sélection. Il faut que je lise le tome 1, 2, 3, 5. Mais bon. Je voulais... Je l'avais noté pour ma lecture du mois de juillet. Donc, ça, c'est ma lecture de juillet. Donc, dans celui-ci, nous allons retrouver une jeune fille qui va devenir une sirène. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas souvent qu'on a l'histoire de sirène dans des romans. Je trouve... Enfin, moi, c'est le premier, il semble, que je lis. Donc, c'est Kathleen. Donc, elle se retrouve... Elle devient sirène pour rester en vie, si on veut. Et... Tout se passe relativement bien, jusqu'au jour où, voilà, elle va tomber amoureuse. Voilà, voilà, voilà. Et on sait que ce n'est pas trop possible pour elle que vivre avec ce jeune homme, ce n'est pas possible. Parce qu'elle ne vieillissant pas, lui vieillissant. Mais, enfin, bon, il va se passer beaucoup de choses dans cette histoire. Parce que... Elle a une certaine vision de la vie. Et ses collègues sirènes en ont une autre. Enfin, elles sont toutes un peu différentes les unes des autres. Mais, voilà, ce secret les rapproche. Moi, j'ai bien aimé cette histoire. Je ne sais plus comment ça se termine, si ça se termine bien ou pas. Je ne sais plus. Mais, voilà, j'ai passé un agréable moment avec ce livre. Et, voilà. Il faut que je finisse la sélection. Par contre, la fiancée, il me fait peur. Je me le suis procurée, il me semble. En ebook, hein. Mais, il me fait peur par rapport aux avis que j'en entends. Voilà. Il me fait un peu peur. Donc, voilà. Celui-là, j'étais contente. C'était un one shot. Voilà. C'est cool. Ça fait du bien. Ça faisait un moment que je l'avais. Il est passé. C'est cool. Donc, oui. Celui-ci, oui. Je vous le conseille. Il n'y a pas eu que de bons avis. Mais, moi, je trouve que ça l'a fait avec moi. La cou est très jolie. Ensuite, ça clignote toujours. On n'est toujours pas coupés. C'est un miracle. Ensuite, j'ai lu, dans chacun de mes mots, ces deux. Tamara Ireland Stone. C'est aux éditions New Way chez Hugo Roman. Et celui-ci, c'est pareil. Je ne m'en souviens plus des masses. On va suivre une jeune fille, il me semble. Elle a des tocs, il me semble. Elle a des problèmes psychologiques. Elle se fait suivre par un psychologue. Mais, voilà. Il n'y a personne qui le sait. Elle va au lycée, collège, je ne sais plus. Elle est dans le fameux groupe de filles qui est au-dessus de tout le monde. Là, vous voyez, le genre, les cheerleaders. Voilà, un peu de ce style-là. C'est le groupe de filles que tout le monde envie. Et a peur aussi. Voilà, elle critique beaucoup les autres. Elle, limite, elle font du harcèlement. Voilà, voilà. Et cette jeune fille, voilà, a des soucis psychologiques. Et va se retrouver à écrire des poèmes. Voilà. Et ça va l'aider. Mais elle va aussi rencontrer un jeune garçon qui... Oh ! C'est un garçon qui s'était fait brimer par elle. Voilà. Je ne veux pas trop vous en dire trop non plus. Mais moi, j'ai bien aimé cette histoire. Et elle va se faire une amie. Et il y a un truc un peu spécial avec cette amie. Donc, je ne vous dirai pas le pourquoi qu'est-ce. Le pourquoi du comment. Mais j'ai bien aimé cette lecture. Je ne m'attendais pas à ça. Le côté psychologique est traité quand même relativement en surface. Là, on sait que ses copines, elles ne sont pas super gentilles ou quoi que ce soit. Et comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de punition. Ou voilà, elles ne se rendent pas forcément compte du mal qu'elles font. Et elles s'en foutent. Voilà, tout simplement, elles s'en foutent. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé ma lecture. Mais voilà, ce n'est pas un truc que je conseillerais aux ados ou quoi. Parce que, enfin, ils peuvent quand même le lire. Mais ça ne va pas m'aider pour autant. Et faire réfléchir, pas assez, je pense. Voilà, ça ne traite pas assez de sujets forts. Là, on reste quand même un petit peu dans la romance. Voilà. Mais j'ai quand même bien aimé ma lecture et c'est lu relativement rapidement. Je vais me dépêcher, je n'ai vraiment peur que ça coupe. Ensuite, j'ai lu Eleanor & Gray. Donc ça, c'est quand je suis arrivée à la maternité. Ruff, nous avons été coupés par la batterie. Donc là, on est deux jours après, je crois. Je ne sais pas si Mademoiselle va laisser filmer. Je crois que non. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre Eleanor qui est une jeune fille qui est solitaire, geek, qui adore Harry Potter. Voilà. Et elle va se retrouver à une fête, malgré elle, voilà. Mais bon, elle va rester dans son coin, lire son bouquin, tout ça, tout ça. Et il va avec sa meilleure, avec sa cousine qui s'appelle, c'est celle de la suite là, London and Shay. Donc c'est Shay. Et lors de cette fête, un garçon va venir lui parler. Donc c'est le meilleur ami de London. Qui n'est autre que Grayson. Qui, lui, est le petit-fils à papa. Ses parents sont rarement là. Donc il fait un peu ce qu'il veut. Il a un petit peu tout ce qu'il veut aussi. Parce que, bon, son père dirige une grande société. Mais, voilà, ses parents ne s'entendent pas forcément bien. Le peu qu'ils sont à la maison, c'est pour se crier dessus. Enfin, bon, bref. Grayson et Eleanor vont se rapprocher. Et, voilà, ils vont se lier d'amitié au départ. Voilà, voilà. Mais, la vie va faire qu'ils vont finir par devoir se séparer. Et la vie va faire qu'ils vont se retrouver aussi. Mais, que ce soit dans leur passé ou... Enfin, quand ils sont jeunes ou quand ils sont un petit peu plus âgés. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces personnages. Le côté dramatique, moi, ça me plaît toujours. Je sais que je vais chialer. Je sais que, bon, ça le fait carrément avec moi. Si vous n'aimez pas trop, voilà. Je peux le comprendre. Si vous n'aimez pas trop, les bouquins vont parler de deuil, qui vont parler de choses un peu dures, de la vie. Voilà. Mais, enfin, celui-ci traite du deuil, de la maladie. Donc, je ne veux pas trop vous en dire. Parce que, bon, je pense que si vous suivez d'autres chaînes, vous avez déjà dû vous faire spoiler, je pense. Mais, enfin, moi, je ne veux pas trop en dire. Je n'aime pas trop en apprendre. Donc, voilà. Mais, moi, je vous conseille cette autrice. Franchement. Les deux autrices que je peux vous conseiller pour avoir des livres qui changent, des romances basiques de chez Hugo, Colleen Hoover et Brittany Cichéry. Franchement, c'est des bonbons. Ça se lit tellement bien. Ça fait tellement du bien. Ça change. Et, voilà. Donc, il va falloir que je me procure London & Chez. Ou que je me les trouve sur les euses. Mais, voilà. Ça, c'est trop bien. Et, ensuite, j'ai lu mon tout premier Agnès Martin-Lugand. Donc, les gens heureux lisent et boivent du café. Donc, là, sa audition pocket, il est tout petit. Mais, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas mis longtemps pour le lire. Moi, j'ai toujours un peu de mal. Voilà. Il n'y a pas, là, en ce moment. De toute façon, là, je suis sur un bouquin. Ça va faire plus d'une semaine. Et, je viens juste d'atteindre les 100 pages. Donc, ça devient problématique. Donc, ce mois d'août va être très pauvre en lecture. Je rigole, mais, enfin, même si ce n'est pas une course. Je sais que ce n'est pas une course. Mais, ça m'ennuie de ne pas réussir à lire autant que d'habitude. Ça m'ennuie. Ça me manque. Mais, bon, j'ai tellement d'autres choses à faire à côté. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai lu cette petite bête. Et, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais, bon, dès le début, dès le début, tu en prends plein la face. Dès le début, tu sais que... Ok. C'est compliqué. Parce que là, on va retrouver l'histoire de Diane qui a perdu... Bon, c'est dès les premières pages. Donc, je ne vous spoil pas. Mais, bon. Si vous voulez vraiment rentrer dans un bouquin sans trop en savoir, je l'ai aimé. Voilà. Je l'ai aimé, je vous le conseille. Voilà. Mais, si vous ne voulez pas vous faire spoil ou quoi que ce soit, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Mais, bon, dès les premières pages, on sait que Diane vient de perdre... Enfin, a perdu son mari et sa fille lors d'un accident de voiture. Voilà. Donc, là, ça calme. Déjà direct. On sait que... Ça va être assez hardos. Et, ben, elle ne s'en remet pas, tout simplement. Ce qui est... Ce qui est normal, je veux dire. quand on est dans la case où ça peut nous arriver, voilà, si vous êtes mariés et si vous avez deux enfants, voilà, là, ça vous touche d'autant plus, je pense, que si, voilà, vous avez 15 ans, vous êtes... Enfin, ça vous touchera un petit peu moins même si ça reste quand même, voilà, fort sujet. Donc, on va la suivre. On va suivre Diane dans sa reconstruction. Et pour ce faire, elle va décider de partir dans un endroit que chérissait son mari. Donc, elle va se retrouver en Irlande. où elle va rencontrer des personnes fort attachantes et un peu moins. Elle va tomber sur le gars bourru. Voilà. On se doute que... Voilà. Mais, voilà, elle va tomber sur son voisin et est un gars complètement imbue lui-même et il ne lui répond même pas quand il lui parle. Enfin, enfin, c'est le gros ours mal léché. Voilà. Mais, enfin, voilà. Ils vont se rapprocher malgré eux et ils vont se reconstruire. Voilà. Mais, il faut que je le dise la suite. Parce que ça ne finit pas forcément. Je ne sais déjà plus comment ça finit. Oui, ça ne finit pas forcément. Elle est... Il va se passer des choses mais ce n'est pas pour autant que... Enfin, voilà. Je ne peux pas vous... Mais bon. Ce n'est pas un one-shot. Donc, il faut que je le dise la suite pour savoir à peu près comment vont finir nos deux personnages. Voilà. Si ils vont finir ensemble ou pas. Si elle va vraiment réussir à se reconstruire et si lui aussi. Enfin, voilà. Donc, il faut que je le dise la suite. mais, voilà. J'ai beaucoup aimé et c'est encore une autrice que que je vais suivre. Voilà. Donc, voilà. J'ai fini par deux bonnes lectures. Donc, je suis contente quand même parce que c'était un petit peu compliqué. Après, mes déboires du challenge bit lit avec le petit changeling qu'il n'a pas forcément fait. Félicité à le coq qui a été laborieux. Donc, là, ça m'a fait du bien malgré que ce soit quand même assez dramatique où j'ai pas mal pleuré. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit mais je l'ai prêté à ma belle-mère aussi. Elle l'a lu. Elle a acheté elle aussi. Donc, voilà. Donc, contente. Et ceux-là, je pense que je vais les mettre sur la boutique. De toute façon, je ne garde plus mes bouquins comme je les gardais avant. Puis, vu que on veut déménager et donc, il faudra déménager toutes les bibliothèques et tout. Donc, autant que j'essaye d'éliminer un petit peu donc tout ce que je dis de toute façon, je les revends maintenant. J'en garde de moins en moins. Il y a quoi que je garde ? Je garde les M. Sherlitch. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi parce que je ne pense pas que je vais les revendre un jour. Je ne sais pas. Il y a les collines Hoover que je garde. C'est sentimental. Je ne sais pas. Depuis Maybe Someday, voilà, je les garde à part Too Late qu'il n'a pas fait avec moi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc, j'espère que cet update lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ses livres et ce que vous, vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez chialé comme une merde en lisant Elana Ron Gray. Donc, moi, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada